Après l'amendement sur le poivoisement du drapeau européen sur les mairies, les députés de la République Amarche ont cette fois-ci voté un amendement rendant obligatoire l'affichage du portrait du président de la République. Pendant que les Français sont mécontents sur la réforme des retraites, on a décidé de façon unilatérale que le portrait du président de la République ne peut pas être affiché. Et moi je vais reprendre les propos très justes de M. Gosselin qui disait en 2021 afficher le portrait du président de la République dans les maisons communes que sont les mairies de France n'est pas un geste politique mais bien une marque de civique, d'appartenance à un pays démocratique et républicain que l'ensemble des locaux et des citoyens doivent connaître et respecter. Et c'est bien là le sujet, respecter le choix des Français. Les mairies ce sont la maison des Français, il doit donc y avoir affiché le portrait de la représentation de la République quel qu'il soit par respect du vote démocratique. Alors je vous remercie, je vous indique que sur... Suite à cet amendement qui a suscité plusieurs réactions de la part de la classe politique mais également de la société civile, au niveau de la mairie des Piffons, ils ont réagi d'une manière très insolite. Chers amis, je me trouve à la mairie de Piffons avec M. le maire Xavier Rosalie. Donc à la mairie de Piffons, comme dans l'immense majorité des mairies de la République française, vous trouvez le portrait du président de la République, quel que soit l'étiquette politique du maire, c'est les usages républicains. La Macronie, les députés macronistes ont voté tout dernièrement un amendement dans le cadre d'une loi pour obliger à pavoiser les mairies avec la bannière européenne. Il y a un amendement qui est totalement scandaleux, qui est digne des pires dictatures, finalement, de la Corée du Nord ou autres, où il y a des leaders maximaux. Cet amendement vise à obliger les mairies à afficher le portrait du président de la République. Ce n'était pas obligatoire, ça va devenir obligatoire. Donc M. le maire de Piffons, Xavier Rosalie, a pris une initiative que je me laisse présenter. Alors voilà, mes chers amis, donc oui, en effet, je respectais les us et coutumes de la République française. À savoir, voir les valeurs de la République, les symboles de la République, Marianne, les drapeaux bleu, rouge, et le portrait du président de la République en place actuellement. Donc comme le dit Julien Odule, notre député favori, ce président nous impose encore une fois, là il n'a pas utilisé le 49.3 armée aurait pu, encore des choses de dictateur. Voilà, donc moi je vais respecter la loi, puisque maintenant c'est marqué, c'est gravé dans le marbre. Donc je vais afficher, ma reto, mon portrait que j'ai choisi, qui pour moi correspond le mieux au président de la République actuelle. Donc symboliquement, je décroche le tableau qui était installé, je répète sans aucune obligation, qui faisait partie des us et coutumes, et je vais le remplacer par le portrait du président. Et vous allez voir, c'est un portrait aux dimensions de l'estime que j'éprouve pour ce président. Voilà, donc vous allez voir, la grande, le portrait de nouveau magnifique. Voilà, voilà, donc c'est un petit président, il aura marqué l'histoire par sa méchanceté envers le peuple, envers la patrie. Donc c'est un petit homme, pour moi il est tout petit, 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 donc c'est un petit portrait. C'est un temps de poste, un pinz. Et surtout, vive la République et vive la France. J'espère que la justice ne va pas aller coller une injonction suite à cette réaction qu'il a eue envers le portrait du président de la République. En fait, il n'est pas le seul à voir réagir suite à cet amendement. Il y a également des députés qui ont manifesté leur désaccord par rapport à ces nouveaux amendements. Je suis favorable à cet amendement qui a le mérite au moins de revenir à notre Constitution. Et au terme de ce débat, j'ai vraiment le sentiment qu'on sombre dans la farce. Car mettre sur le même plan le drapeau français qui est l'incarnation de la nation, de notre histoire, qui est l'expression de la souveraineté populaire, et le drapeau européen qui a été refusé par les Français, c'est hallucinant et aberrant. D'autant qu'en plus, vous exonérez certaines communes. Ça veut dire quoi, cette farce ? Ça veut dire qu'en fait, vous faites de cette opération une opération de communication. Mais moi, je vous rappelle que la Commission européenne organise, c'est la Commission européenne, c'est pas moi, un baromètre. Il n'y a que 33% des Français qui ont confiance dans les institutions de l'Union européenne. Et vous croyez qu'en imposant ce drapeau, ce drapeau au même titre que le drapeau français, vous allez faire aimer cette institution supranationale ? En vérité, vous déconstruisez le drapeau national. En vérité, vous voulez habituer les Français à une autre source de souveraineté, une souveraineté qui n'est pas démocratique, puisque vous avez même refusé le résultat du référendum de 2005. Donc, contrairement à ce qu'ont dit certains de nos collègues, c'est pas une question du prix du drapeau, du prix de l'inscription. C'est la question de savoir qu'est-ce qui nous rattache, qu'est-ce qui nous rassemble. Et le drapeau français nous rassemble. Il est dans la Constitution, comme la devise de notre République. Et le drapeau européen, vous pouvez y être attaché, mais les Français n'y sont pas. Et vous n'avez pas le droit de les mettre sur le même point. Alors, avant le vote, j'aimerais qu'il y ait un peu de ressaisissement, car il n'y a que la Constitution qui peut valoir, c'est l'article 2, la devise, la marseillaise, le drapeau tricolore. Alors, M. Dubont-Aignan, je n'ai pas compris, vous êtes pour. Je tiens à rappeler que déjà en 2005, les Français, dans la majorité, ont manifesté leur désaccord sur le maintien probable de la France au sein de l'Union européenne. On parle de 56% contre 44% pour, et suite à ces nouveaux amendements, n'est pas voiser les drapeaux européens sur les fronts de mairies et dans les administrations publiques. Je ne pense pas que cela puisse susciter l'acceptation au sein de l'opinion publique. S'agissant de ce nouveau amendement, on oblige les mairies à afficher le portrait du président de la République. Cela a toujours existé dans la tradition républicaine, mais pas sous forme obligatoire. Depuis la Troisième République, aucun président, aucun prédécesseur de Emmanuel Macron n'a rendu cet affichage obligatoire au fait. Mais c'est que les gens n'ont pas compris, et surtout, ces députés et ces gouvernements, lorsque vous laissez la latitude aux gens de faire leur choix, ils le font sans souci. Mais si cela devient une obligation, cela ne passe plus au fait. C'est la même chose avec le portrait du président. Avant cet amendement, les maires affichaient le portrait du président de la République, soit dans le cas de Emmanuel Macron, mais qu'ils soient dans le cas adverse, qu'ils affichaient tous dans les mairies sans souci au fait. Mais depuis cet amendement, comme c'est devenu quelque chose d'obligation, comme c'est devenu une monarchie, ils vont donc faire face à des résistances, comme le cas de la mairie de Piffon. Au lieu que ce débat soit dirigé vers des sujets qui touchent directement la population française, ils passent leur temps à débattre sur des choses inutiles. Il y a des sujets tels que la réforme de retraite, l'immigration, tel que l'insécurité qui augmente tout le temps dans les villes, également l'inflation des prix, la cherté des logements, manque de logements sociaux, toutes ces choses, ce sont des sujets qui touchent la population. mais ils passent leur temps à débattre sur des sujets inutiles au fait. Le monde part à l'envers, alors qu'il y a des choses à faire.